Né à la lisière du jardin, le chêne déploie son cercle vert. Franchir son espace, c'est retourner doux à la racine première, il faisait courir la sève dans mes jambes, il ouvre sa couronne à la pleine lumière, me dit, le royaume est ici, où tu passes la tête. J'obéis à son appel, dans mes manches un reste de nuit, donne-le-moi, dit-il, qu'il devienne mon nom. Je suis parti chercher du bois, je n'ai trouvé que des feuilles mortes, à même le sol, est là de partout. Elles m'ont quand même permis de marcher, sous la pluie, elles étaient humides. Marcher, sans bruit, marcher, chercher. Du bois, j'en ai trouvé. Arbre, il veille et murmure, je suis ta voix lorsqu'elle disparaît. Écoute mon chance, l'innocente tes pensées. Ce qu'il me donne, je l'emporte avec moi, pour l'enfance d'un jour, qui ne sait où il va. Ce matin, tout bouge ensemble, sans effet. Le silence affine ses pointes sur les cimes, il promet de les mondes au-dessus de ma tête. Les yeux trouvent les feuillages, en dehors, en dedans. La belle aventure éclate, éphémère, sur le temps souverain. L'arbre a passé un accord avec la lumière. Entre ses branches, l'ombre des origines. Sur le chemin de mon retour, il faisait soleil depuis longtemps. Tout a cessé, même les feuillements. Et crique, et craque, c'est la fée du bruit. Sous le poids de mes pieds venus. Que puis-je faire ? Je ne suis pas à l'aise. Bam bam bam, bam bam boum boum. C'est la bourdon dans ma tête. Pourtant, j'ai bien le bois dedans. Faut surtout pas lâcher prise. C'est la bam bam, c'est la boum boum. Avec ou sans le bois. C'est la bam bam, c'est la boum boum. Mes bras dessinent un cercle entre racines et nuages. La lumière s'élance à mes jambes. Intacte, sur le bleu rassemblé. me voici une dans l'air. Toute voix en écho. Une seule retenue. La clarté est plus forte au travers des branches. Ombres et lumières accordées dans la première voix. Je voudrais les enjamber l'une l'autre à deux pieds pour aller où ? Si c'est l'ombre que tu cherches, interroge la lumière. Si c'est la lumière, interroge les deux. Surtout, marchez. La tête bien haute. C'est la bourdonne. C'est la bam bam. C'est la boum. Mes lignes d'arbres traversent mes pensées. À pas glisser sur les collines. Je les assemble en bouquets pour la source qui coule en dessous. Si l'un s'écroule, je ne raccroche au champ du mer. Si un autre s'égare, on vole d'un passant. Les arbres me font signe par-dessus l'étalure. Les murets de pierre. Marquent la halte au bord de la roue. Chacun déroule une longue phrase à relier d'un temps. Le cerisier me tend ses branches. Me prend dans ses feuilles à émietter le ciel. J'aimerais le retenir tout entier dans une boule de verre à retourner les soirs de gel dans la froideur des draps. un coup de vent et la beauté tombe à mes pieds. Tête renversée, j'ouvre la bouche à la giboulée. Une buée me le rendra dans sa chambre de vapeur. Sur la terrasse, la saison suspend le temps à même s'écroule. Les chemises claquent au vent pour personne. L'air ronfle les manches. Je m'habite encore un peu. Je me souviens, au bord de la route, il y avait un chêne. Enfant, j'y entrais tout entière, une vie dans la vie. J'aime m'endormir dans les bras d'un arbre, sans rumeurs autres, amarrer mon cœur au bleu flotté de l'air. La grande vacance. Ils sont toujours là, les deux tilleuls de mon enfance, unis dans un même feuillage. L'un mon père, l'autre de ma mère, et moi, qui passais sans rien des filles. J'accordais mes pensées à leur double de respiration. Le jardin était nu sous les branches. Au loin, un phare agrandissait la nuit. J'imaginais unis pour mon amour. L'internet, c'est non plus, vous allez hab SSD. E. D. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501